Chloé ? Chloé ? Chloé ? Hé, Chloé ? Chloé ? Ah, salut Quentin ! Ça va ? Oui, qu'est-ce que tu fais ? J'écoute le podcast Passion de Pilon. C'est quoi ? C'est le podcast fait par les bibliothécaires de Louise Michel, qui parle du métier. Mais si on n'est pas bibliothécaire ? Ah, ça, on s'en fout. Ça parle du jeu sous toutes ses formes, c'est pour tout le monde. Alors bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans, je fais du jeu de rôle depuis 30 ans. Plus particulièrement, alors en jeu de rôle, on a globalement deux catégories de joueurs. On a le joueur en lui-même qui participe à la partie et le maître du jeu qui anime la partie. Moi, je m'inscris plutôt dans une démarche de maître du jeu. On a un peu avec le jeu de rôle en bibliothèque, nous, la question de se dire, pourquoi est-ce que des gens viendraient du coup avoir cette pratique du jeu de rôle le soir en bibliothèque, plutôt que par exemple un cadre familial ou amical ? Si on veut jouer au jeu de rôle dans un cadre privé, il faut connaître quelqu'un qui puisse potentiellement t'initier, il faut avoir le créneau. La bibliothèque, globalement, ça reste un milieu qui est public, c'est un milieu qui ne fait pas peur. Ce n'est pas une convention de geek avec des métalleux qui ont des t-shirts de métal et des cheveux longs, même si j'ai été métalleux avec des cheveux longs. Ça ne fait pas peur. C'est une biblie, c'est safe, c'est l'endroit où on a l'habitude d'aller. C'est un endroit où on se sent bien. Ça va un petit peu au-delà de la biblie classique et le jeu de rôle va dans cette continuité-là. Toi, par exemple, tu me parlais de convention. C'est quoi pour toi la différence là-dessus entre jouer en convention et jouer en bibliothèque ? Ça, c'est vraiment le gros plus de la biblie. Les conventions, c'est très très bien. Elles ont certainement évolué. Et pour tout dire, je ne suis pas allé depuis longtemps. En revanche, comme je l'ai dit, à une certaine époque, les conventions, c'était quand même très très typé. La bibliothèque, l'avantage, et ça, c'est vraiment le truc qui m'est apparu la première fois que je suis venu, c'est qu'on a une population qui n'est pas que geek, qui est vraiment un peu tout le monde. Il y a des personnes de tout âge. Il y a des personnes qui sont des geeks, d'autres qui n'en sont pas. Et on a un biotope qui est vraiment très très divers. Toi, tu es beaucoup maître du jeu, comme tu disais. Ça demande quand même de l'investissement. C'est du temps à préparer des scénarios à une partie. Quelque part, il y a un côté où tu donnes vraiment ton temps lors de ces soirées. Qu'est-ce qui fait concrètement que tu acceptes de donner ce temps de manière bénévole à des gens qui sont des inconnus les trois quarts du temps, avec parfois le côté où tu vas devoir vraiment apprendre à des gens à jouer aux jeux de rôle ? Alors moi, j'ai un peu le sentiment d'avoir un bâton de pèlerin. Et ma volonté, quand je viens aux soirées, c'est d'initier le plus possible des gens. J'ai souffert pendant très longtemps, dans les années 90. Ça n'est pas connu de la plupart des gens. Il y a eu une espèce de politique de marquartisme contre l'euroly, ce qui a été une période très très noire pour nous. Et on vit un petit peu l'âge d'or. On se situe complètement à l'opposé maintenant. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir à initier ces gens qui jouent pour certains pour la première fois. Et même si c'est des gens qui, un jour, ne rejoueront pas, s'ils ont une bonne perception du jeu de rôle, pour moi, c'est un succès. Mettons que d'autres bibliothèques décident d'organiser des soirées, des après-midi de jeu de rôle. Qu'est-ce qui ferait que toi, donc, tu pourrais avoir envie de participer ? C'est la fréquence. La fréquence et puis l'ambiance. Alors, la fréquence mensuelle est juste parfaite. Et puis, le caractère cool, quoi. Qu'on se sente accueilli, qu'on sente qu'on est un petit peu loin de la convention. Parce que je pense que c'est ce qui intéresse l'usager qui vient en bibliothèque pour faire du JDR. C'est justement qu'il ne trouve pas forcément une convention. Donc, il faut que ça reste une bibliothèque. Il faut que ça soit à caractère régulier. Et il faut que ça soit super sympa. Donc, le caractère informel, détente. Ouais, ça colle. C'est bien. Et en plus, ça marche. Tu parles de l'aspect cool et détendu des soirées. Ça inclut quoi pour toi ? La bouffe, la nourriture. Bon, alors, je fais encore la promotion de Louis Michel, mais c'est toujours sympa, Louis Michel. Alors, on n'a pas le soir, mais il y a toujours des petits gobelets qui traînent dans un coin. Si on ramène sa boisson qu'on n'a pas les gobelets, on dit « Est-ce que je peux avoir des gobelets ? » Ils arrivent. On peut manger, ce qui n'est pas forcément le truc qui est d'ordinaire autorisé en bibliothèque, mais ça joue une importance qui est quand même assez conséquente. Et puis, je leur dis, il va avoir des gens qui, un peu comme toi, comme Rachel, qui ordonnent, accueillent. Parce que bon, il y a souvent des gens qui arrivent à la bourre. Et souvent, je vois un des deux qui se lève, pouf, qui accueille la personne et qui va tout de suite tenter de lui retrouver une place. On sent que vraiment personne ne doit rester à côté. Donc ça, ça contribue. Et mettons, j'ai envie de lancer sur un jeu de rôle. Moi, bibliothécaire, je n'y connais rien au jeu de rôle. Je me dis du coup quand même que je vois que j'ai du public qui pourrait t'intéresser. J'en ai tant d'expériences, mais vraiment, j'y connais absolument rien. Tu me donnerais quoi comme conseil ? Moi, je dirais qu'il faut utiliser les réseaux sociaux. Il faut aller sur des blogs de release comme Cassius Snow, faire un appel. Et là, il y aura plein de gens qui vont répondre, qui vont dire moi, 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 je viens. Les maîtres du jeu, parce que c'est ça qui va faire vivre la soirée. Pour l'avoir déjà vu, je sais que ça marche particulièrement bien. Les gens sont extrêmement bienveillants. Ils ont tous aussi un bâton de pèlerin. Ils veulent initier un maximum de personnes. Cool. Merci beaucoup. Avec plaisir.